Générique ... Bonjour à tous et merci d'être fidèles à mon rendez-vous. Cette semaine, j'ai longuement rencontré Risse, de son vrai nom, Laurent Sourisseau. Il est le directeur de Charlie Hebdo. Il a été gravement blessé le jour de l'attentat, le 7 janvier 2015. Et depuis, il porte sur ses épaules le destin de cet hebdomadaire, symbole de la liberté d'expression, entouré d'une protection, entourée d'anges gardiens, 24 heures sur 24. Alors que les auditions du procès des attentats se poursuivent, le cauchemar est revenu, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement à Paris. C'est le lieu des anciens locaux de Charlie Hebdo. Alors comment Risse vit-il ces derniers événements ? Il publie un numéro anniversaire, un livre anniversaire des 50 ans de Charlie Hebdo. Comment répond-il aux critiques aussi ? Le rendez-vous avec Risse, c'est tout de suite. Bonjour Risse. Bonjour. Merci de nous accorder ce moment avec vous, de nous retrouver pour ce rendez-vous. Se rejoignent en ce moment, cette semaine, le livre que vous publiez aux échappés sur les 50 ans de Charlie Hebdo, 50 ans de liberté d'expression, mais aussi le procès qui se déroule évidemment au palais de justice sur les attentats de 2015. On y reviendra. Beaucoup de morts à Charlie Hebdo, vous-même blessés, survivants, et aussi le retour de la terreur du fanatisme du sang rue Nicolas Appert la semaine dernière. Avant de parler de tout ça, j'ai vraiment envie d'abord de vous rappeler que vous vivez sous protection policière rapprochée. Est-ce que vous avez eu des menaces récemment ? Est-ce que le climat est tendu particulièrement en ce moment ? Des menaces précises, non, mais je dirais que c'est plutôt une vigilance plus accrue que d'habitude. Mais en fait, depuis janvier 2015, on a toujours été vigilants. On n'a jamais baissé la garde, on a toujours fait un peu attention à ce qui se passait autour de Charlie Hebdo. Bon là, c'est vrai, il faut faire peut-être encore plus attention, mais c'est toujours un peu comme ça depuis 5 ans en fait. Comment vous avez appris cet attentat de la semaine dernière dans vos anciens locaux ? J'ai appris, j'étais au tribunal, j'étais en train d'assister justement à une audience où on nous avait projeté le film de revendication qu'Al-Qaïda avait fait pour revendiquer le 7 janvier. Donc on avait une espèce d'imam islamiste qui expliquait pourquoi c'était très bien d'avoir attaqué Charlie Hebdo. Et en sortant du tribunal, on nous dit, il s'est passé quelque chose dans la rue Nicolas Appert. Donc c'était assez hallucinant de voir que cette espèce de, comment dire, je vais pas dire que les choses recommençaient, mais que c'était pas terminé en fait. On avait l'impression qu'on revenait en arrière en fait. Le cauchemar continue. Oui, le cauchemar et le fanatisme qui est toujours là, avec des formes différentes, mais qui n'a pas complètement disparu. Quand vous voyez les origines du suspect qui a reconnu les faits, pakistanais, vous, votre tête avait été mise à prix au Pakistan depuis plusieurs années. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Non. Ce qui est... Bon, cet individu, je sais pas très bien ce qu'il est, mais quand on entend que des États comme le Pakistan ou comme l'Iran ou comme la Turquie appellent quasiment à commettre des actes terroristes, c'est un problème qui est politique, qui est pas simplement d'un problème de violence due à des individus un peu fanatisés dans leur coin. Il y a un vrai problème au niveau presque de la diplomatie. – Monsieur. – Voilà. C'est quand même pas normal que des États appellent ou saluent des actes terroristes. – Il y a eu une forme de peur qui est revenue ou une forme de... Je sais pas, votre détermination, elle faiblit pas dans ces cas-là ? – Non, la détermination, elle faiblit pas. Non, il faut... D'abord, il faut rester uni. Et puis je crois aussi que tous les gestes de solidarité entre les membres du journal, entre les lecteurs et puis au-delà, nous confortent, pas seulement nous, mais je pense aussi peut-être les Français. Je crois qu'il faut rester tous unis autour des valeurs qui sont les nôtres à tous. Voilà. C'est ça qui compte. C'est de rester, je dirais, groupés. Voilà. – Et clair. Parce que quelques jours justement avant cet attentat, il y a eu cet appel d'une centaine de médias français aujourd'hui qui ont signé en faveur de la liberté d'expression, en soutien à cette idée, mais aussi du coup à Charlie. – Effectivement, je voulais sonder un peu les avis de certains responsables de presse. J'ai toujours demandé ce qu'il faudrait peut-être pas, même si on sait très bien que tous les uns les autres on est attachés à la liberté d'expression, trouver une forme qui proclame notre attachement collectif. Voilà. Parce que je pense que c'est un combat collectif. C'est pas simplement des combats individuels, chacun dans son coin. Et quand on montre qu'on est unis, eh bien déjà on renforce l'idée et on se conforte les uns les autres. Et aussi on conforte la conviction qu'ont aussi les citoyens et les lecteurs dans ces idées. C'est aussi une manière de montrer aux électeurs qui ne sont pas les seuls à penser ça. On doit donner l'exemple en tant que médias ou responsables de médias pour défendre ces valeurs-là. Sinon, on peut imaginer, on peut craindre qu'elles se délitent toutes seules dans le silence. Voilà. Et donc il faut prendre la même. Et vous avez tout rassuré du coup. Et vous vous êtes senti moins seul ? C'est vrai qu'on a été plutôt bien accueillis. Et oui, c'était assez rassurant, réconfortant de voir qu'au fond, ce à quoi on croit à Charlie Hebdo, beaucoup d'autres gens y croient aussi. Ce n'est pas simplement pour faire plaisir à Charlie Hebdo, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour tout le monde en fait. Alors avant de revenir bien sûr sur un certain nombre de unes, sur les débats, les polémiques autour des unes, c'est le photoportrait. Alors votre vrai nom, c'est Laurent Sourisseau. Et après la fac de droit, vous avez décidé de tenter votre chance dans le dessin de presse. Pour rassurer vos parents, vous prenez un emploi à la SNCF et vous montez à Paris. Vous n'y connaissez personne et vous proposez vos dessins à la Grosse Bertha, qui est un journal qui vient d'être lancé. Et s'y trouvent déjà ceux qui vont traverser avec vous les très graves épreuves ensuite. Philippe Ball, Char, Bluse, Cabu, Wolinsky. Et puis juste après, vous relancez la marque Charlie Hebdo un an plus tard. Et entre moments de détente et grande rigolade, vous accueillez aussi oncle Bernard, Bernard Maris, Tinius. Et vous recréez ce journal qui ne respecte ni rien ni personne. C'est comme ça que vous le définiriez ? Je ne sais pas si on avait une définition aussi précise de ce qu'on voulait faire. Mais ce qu'on voulait, c'était d'abord, je crois que d'abord qu'on voulait se marrer, quand on était à la Grosse Bertha et même après, quand même le dénominateur commun, c'est qu'on veut passer quand même de bons moments à se marrer. Mais à se marrer de l'actualité. C'est-à-dire de parler aussi, d'exprimer nos idées politiques, mais d'une manière marrante et joyeuse et pas sinistre. C'est ce qui conditionne un peu l'identité du journal. Il faut aussi être un peu créatif, inventif. Ça doit être du plaisir que de défendre des idées politiques. Les idées politiques, elles sont lesquelles à ce moment-là ? En fait, c'est un peu vague. C'est vrai que, que ce soit la Grosse Bertha ou Charlie Hebdo, c'est vraiment des journaux qui se définissaient plutôt à gauche, mais c'est d'une gauche très large. Il n'y a pas une plateforme politique très précise. Si ce n'est que tout de même, quand on a refait Charlie Hebdo, Cavana, qui est quand même l'inventeur du titre, le créateur du titre, avait posé quand même quelques règles. On doit être pour la protection de... On est contre la souffrance animale, pour défendre des idées comme l'écologie, contre ce qu'il appelle les fausses sciences, l'astrologie, contre le sport idolâtre, c'est-à-dire le sport de masse. Donc il y avait quand même quelques fondamentaux, mais à la limite, ce n'était même pas la peine qu'il les énonce, puisque nous-mêmes, on était déjà d'accord avec ça. Et c'est en 2006, avec la caricature de Mahomet, que tout commence à déraper, puisque c'est des caricatures qui ont déjà été publiées dans un journal danois. Vous êtes attaqués et vous gagnez votre procès en appel contre toutes les religieux réunies d'ailleurs. C'était en 2007. La cour d'appel elle-même juge que les limites de la liberté d'expression n'ont pas été dépassées. Ensuite incendie en 2011. Et puis évidemment, le terrible attentat de 2015, avec vous-même blessé, gravement blessé, et vivant cet épisode terrible où les frères Kouachi surgissent dans votre conférence de rédaction. On se souvient de cette scène. Vous l'avez répété, raconté pendant le procès. Je l'ai évoqué, parce que c'est difficile de décrire ça rapidement. Je l'avais déjà un peu évoqué dans le livre que j'avais écrit précédemment. C'est furtif, ça va très vite. Mais c'est une expérience étrange d'être confronté à la violence. La violence, c'est plus quelque chose, à ce moment-là, d'abstrait ou de théorique. C'est plus que la violence, c'est la mort qui se rapproche de vous et qui frappe les gens autour de vous et qui emporte tout. Donc c'est l'anéantissement total. C'est un sentiment d'anéantissement total. C'est la fin. Vous arrivez à la fin de votre vie. La vie va se terminer maintenant. Vous êtes en fait blessé, très grièvement blessé. Autour de vous, ils sont morts. C'est vos amis depuis 23 ans. Et il y a une odeur terrible. Et chaque fois que vous le racontez, parce que ça vous fait du bien, c'est dur. Comment vous le ressentez ? Des fois, je le raconte pour être sûr que je l'ai bien vécu. Quand on dit les mots, quand on prononce les phrases, ça acte aussi ce qui s'est passé. C'est aussi pour ne pas oublier. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, parfois, on a tendance un peu à oublier. Donc tout de suite, à l'hôpital, moi, je n'étais pas gêné d'en parler, de le raconter. Parce que je pense qu'il ne fallait pas non plus... Il ne faut pas cacher ce qu'on a vécu. Et puis c'était aussi une manière peut-être d'évacuer. Je préférais dire les choses éveillées que de les rêver la nuit en cauchemar. Les gens me demandaient si je dormais bien. Oui, je dormais bien parce que c'est la journée que j'en parlais. Si je puis dire. Et en parler ou écouter les témoignages pendant le procès, est-ce que ça a une vertu réparatrice ou au contraire douloureuse ? Réparatrice, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en durant ce procès, quand on écoute les témoignages des autres, que jusqu'à présent on n'avait pas entendu pour beaucoup d'entre eux. Parce que certains s'étaient fait discrets, certains n'avaient pas eu la possibilité de s'exprimer. C'est vrai que nous, entre guillemets, la chance qu'on a eu à Charlie Hebdo, c'est que très vite on a refait le journal. Très vite on a pu, à travers des dessins, je dirais, sans même s'en rendre compte, évacuer ce qu'on avait vécu. Mais il y a des gens depuis 5 ans qui n'ont jamais pu exprimer en public. Et on sentait que c'était un moment presque unique. C'était peut-être la première fois qu'ils pouvaient parler. Et on mesurait à quel point, pendant ces 5 années, ça avait peut-être été encore plus dur que pour nous, de vivre tout seul avec ça. Vous pensez à des moments précis ? Oui, quand on a le témoignage par exemple de ce graphiste qui s'est caché pendant 8h30 sous le lavabo de l'imprimerie à Saint-Martin-en-Gouelles, il n'avait jamais parlé ce monsieur. et il avait besoin de parler. Et en plus, son expérience, il était seul caché sous ce lavabo d'autres personnes aussi. Le collègue de travail de Frédéric Boisseau qui a fait un récit extraordinaire. Le collègue qui était à là avec Frédéric Boisseau le 7 janvier et qui a fait un récit extraordinaire de la mort de son copain. Et c'est vrai que d'écouter les autres aussi, ça nous a aidé, je crois, tous les uns et les autres aussi. Peut-être que certains disaient des choses que nous-mêmes, on n'osait pas se dire. Donc je crois que chacun, c'est comme un effet miroir. On a tous eu besoin d'écouter et d'entendre ce que les uns et les autres disaient. Vous, vous avez couvert, vous avez croqué des procès historiques. Papon, le procès Papon par exemple. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez vous-même dans un procès historique qui va être filmé aussi. Alors c'est une question que je me suis posée des mois auparavant. Est-ce qu'il fallait que je dessine ce procès ? Très vite, j'ai dit non parce qu'on n'a pas la distance. Quand on dessine des procès, on voit des gens qui souffrent et on ne les connaît pas bien. Donc c'est comme quand on fait un reportage, on n'est pas forcément impliqué personnellement. C'est ça qui fait qu'on peut faire un reportage. Mais là, je ne pouvais pas dessiner sur des amis qui étaient morts. Je ne pouvais pas dessiner sur eux. Donc je me suis... Mais même, je vais au tribunal tous les jours, mais je ne dessine rien. Je ne dessinerai pas sur ce procès. Ma consoeur, Pascal Robert-Diard du Monde, d'un magnifique papier avec son confrère, vous décrivez presque plié en deux pendant que vous écoutez les témoignages. Oui, oui. Dans un procès d'assises, comme on dit, tout repose sur la parole. C'est oral. Donc c'est d'écouter ce qui se dit. Je sais que quand il m'arrive de faire des procès, j'essaye de respecter la syntaxe, les mots, le rythme des mots, parce que c'est important. Il ne faut pas réécrire les hésitations, les maladresses. C'est vrai qu'il faut bien écouter ce que disent les autres au mot près. Tout a un sens. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez le soir chez vous et que vous avez fait cette journée de procès ? La première semaine, je crois qu'on était tous lessivés parce qu'en plus, il a fallu qu'on témoigne. On n'avait jamais témoigné. Ce n'est pas évident de témoigner dans un procès, surtout dans un procès où on est impliqué de cette manière-là. C'est une responsabilité de parler. Donc je crois qu'on était tous extrêmement tendus à l'idée de témoigner. Puis finalement, ça ne s'est pas trop mal passé. Et je crois que ça a soudé encore plus le journal. On se souvient qu'après l'attentat, vous le dites, vous le racontez dans votre livre 1 minute 49 secondes, vous plongez en vous-même, vous ne regardez pas la télé, vous ne suivez pas les autres attentats, vous ne voulez pas voir et vous répétez « Je ne suis pas une victime, je suis un innocent. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des innocents. » Oui, c'est vrai parce que Charlie Hebdo, dans cette série d'attentats du 7 et 8 et 9, c'est à la fois le même attentat qui se poursuit, qui se prolonge jusqu'au 9. On voit bien que la logique de ces gens, jusqu'à Coulibaly, c'est la même que celle des Quachy. Mais c'est vrai que nous, on nous a fait un peu le procès d'être un peu responsables de ce qui nous arrivait, parce qu'on avait fait des dessins, parce qu'on avait publié des caricatures. Donc il y avait ça, cette idée qu'on était quand même un peu responsables de notre malheur. On avait provoqué. Et donc c'est pour ça que moi, je tenais à nous définir d'abord en termes d'innocents, parce qu'on n'a pas commis de fautes. C'est faux. On avait le droit de faire ça. Et on n'a pas à s'excuser d'avoir fait ce qu'on a fait. Et on n'a pas à voir... Voilà, on est innocent, comme toutes les victimes, mais on est innocent, nous aussi. Voilà. Et justement, vous avez fait ce numéro des survivants la semaine suivante, et vous avez pris la tête de Charlie à ce moment-là. Comment vous avez pu avoir le courage de se dire « Bon, ben ok, je vais continuer et même être une cible encore plus visible. » Déjà, bon, avant le 7 janvier, Charb et moi, tous les deux, on co-dirigeait. Donc je me retrouve en fait un peu seul. Mais je me dis, c'est même pas un choix. Je me dis, vous êtes dans une situation politique qui vous dépasse, en fait. C'est pas votre personne qui choisit. Vous vous dites, voilà, ce journal a été victime d'une attaque par une idéologie. On a été victime d'une idéologie totalitaire dans un pays comme la France. Est-ce qu'on peut laisser ce journal disparaître ? Moi, je me disais, mais quelle image ça va donner dans le monde qu'un journal en France disparaisse à cause de ça ? Donc, que ça me plaise ou non, je me disais, il faut que le journal continue à exister pour des raisons politiques, déjà. Parce que, voilà, moi, je veux vivre dans un pays libre et je veux pas que la France devienne un pays ou donne l'image dans le monde d'un pays qui cède. Et ce qui est vrai, ce qui est étrange, c'est qu'un jour, quand on fait un journal, quand on est journaliste, on fait des commentaires sur ce que font les hommes politiques. On fait des commentaires sur ce que tous les autres font. On critique, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Puis finalement, on se retrouve nous-mêmes un jour dans une situation politique où des choses vont dépendre de nos choix, de ce qu'on va être capable de faire. Devenir un acteur, oui. – Là, c'est vrai que j'ai pris conscience qu'on était acteurs, bien malgré nous, mais acteurs d'une situation qui dépassait la situation de Charlie, en fait. Une situation vraiment politique. Et donc, que ça nous plaise ou non, que ça nous plaise ou non, il fallait continuer. – Et comment vous avez pu diriger, c'était avec Charb, qui a été tué. Et comment vous pensez à eux ? Vous êtes avec eux, c'est ce que vous dites. Vous avez des phrases très fortes. – C'est-à-dire que leur absence en janvier, elle était à la fois d'une immense violence, mais en même temps, elle était récente. C'est-à-dire qu'un mois avant, on discutait avec nous, ensemble. Donc ils étaient encore quasiment là. C'est un peu comme s'ils étaient absents et ils étaient partis quelque part, mais ils allaient revenir. Donc j'avais l'impression que, voilà, un jour, ils allaient revenir et j'essayais de faire le journal qui leur aurait plu le jour où ils reviendraient. Voilà, le jour où ils reviendraient, le journal, il est pour vous. – Ça m'a fait penser à cette phrase de Victor Hugo. « Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout où je suis. » – Oui, c'est vrai. Pour moi, ils sont toujours un peu là. Je ne vais pas dire que des fois, je dialogue avec eux, mais j'imagine ce qu'ils auraient dit en voyant ceci ou cela. je les connaissais quand même un peu. – Alors, pendant le procès, l'avocat de Charlie, Richard Malka, vous a posé la question. Il vous a dit « Est-ce que vous regrettez ? » – Vous regrettez quoi ? – La publication en 2006, la republication avant le procès ? – Non, parce que, justement, à l'occasion du livre qu'on a réalisé sur les 50 ans de l'histoire de Charlie Hebdo, « Sous l'angle de la liberté d'expression », quand on regarde tous les combats du journal depuis les années 70, il y a quand même une constante, c'est d'affirmer le droit à s'exprimer le plus librement possible, de lutter contre toutes les formes de censure, quelles qu'elles soient. Et donc, quand en 2006 arrive cette histoire des caricatures de Mahomet, de manière presque spontanée et épidermique, sans même avoir vu les caricatures, on s'est dit « Mais ce n'est pas normal qu'un journal empêche de publier des dessins, on a réagi comme des dessinateurs, on doit pouvoir publier ce qu'on veut ». Donc c'était logique, ce n'était pas un exploit, pour nous c'était logique. Et on n'a pas regretté d'avoir été logique avec nous-mêmes, et d'avoir été logique avec l'histoire du journal. Justement, l'histoire du journal, vous la racontez dans ce livre. « 50 ans de liberté d'expression », aux éditions Les Échappées. Votre démonstration, finalement, c'est... Nous, on n'a pas changé, c'est ce que vous dites un petit peu. On va regarder, parce qu'il y a beaucoup de thèmes. Alors évidemment, une des plus... Alors, on va commencer par Arrakiri, parce que c'est quand même l'hébdouard Arrakiri qui vient juste avant, qui est créé en 70, et qui fait ce bal tragique à Colombé, à mort. Évidemment, c'est la une extrêmement connue. C'était sur la mort du général de Gaulle, et c'était la référence à un incendie qui avait tué 146 jeunes dans une discothèque 10 jours auparavant. C'est ça, voilà. Et qui vaut la censure, qui fait que le journal disparaît. Ce qui déjà montre qu'il y a toujours eu un tabou dans l'humour, c'est la mort. Quand on fait des dessins sur la mort, les gens sont toujours un peu... Voilà, c'est choqué, scandalisé. Mais là, s'il y a un double tabou, c'est qu'en plus, on ironisait un peu, enfin, le journal ironisait sur la mort du général de Gaulle, c'est-à-dire d'un monument. Et donc, les gaullistes de l'époque étaient fous de rage contre ça, et certains ont voulu faire du zèle. Et en utilisant une vieille loi de 49 sur la protection de la jeunesse, ils avaient interdit... Alors, ils n'ont pas interdit le journal, ils ont interdit, je crois, à l'affichage. Ce qui équivalait, comme l'expliquait Cavana, à la mort du journal, parce que le journal ne peut plus s'exposer dans les lieux publics. Mais évidemment, c'était une décision politique qui n'avait rien à voir avec la protection de la jeunesse. Et c'est vrai que c'est un peu l'acte fondateur du journal, d'avoir subi cette forme de censure. Et donc, c'est un journal, en plus, qui est indépendant, qui essaye de donner la parole à des dessinateurs, à des rédacteurs, affranchi de tout lien avec des groupes. Et donc, c'est une logique de liberté qu'il y a aussi derrière Charlibeau. C'est comment être le plus libre possible. Alors, vous avez soutenu Coluche, ça, c'était aussi des marques. Donc, c'était en 81, presque président, déjà 632 signatures. C'est aussi l'esprit Coluche, aussi, l'esprit Charli. – Oui, oui, il y a un esprit un peu comme ça, ironique, contestataire, qui se rejoignait, en même temps. – Un peu grinçant. – Bien sûr, bien sûr, comme l'était Coluche, comme l'était Charlibeau aussi à l'époque, voilà. Après, je ne sais pas si la candidature de Coluche était bien sérieuse. – Évidemment, ça, c'est l'humour. On peut être choqué, on peut en discuter. mais quand vous vous attaquez, entre guillemets, religion, là, ça va plus loin, c'est plus dur. Mais on a retrouvé que, évidemment, vous vous attaquez, entre guillemets, vous dessinez sur les religions depuis les années 70. Et là, on voit toutes ces unes sur le christianisme, des unes sur les juifs. Vraiment, pas facile. Et puis, ça, c'est 78, 79, 80. Et puis, les musulmans, 2006, 2011, 2006, 2016. Donc, l'islam, l'islamisme. Et on finit par cette une sur la laïcité, c'est par où ? Parce que c'est ça, votre combat. Mais est-ce que vous comprenez quand il y a des gens qui vous disent « On est choqué, on est croyant ». Vous vous attaquez à notre croyance. – Ben, c'est… on le comprend, mais c'est inévitable. Parce qu'à partir du moment où… C'est quoi une religion ? Toutes les religions partent d'un présupposé selon lequel il existerait une entité divine qu'on appelle Dieu et qui sera l'origine de tout. Mais ça, c'est une hypothèse. Les religions, ce ne sont que des hypothèses. Et bon, on n'a jamais démontré scientifiquement que Dieu existe. Alors, évidemment, chacun fait un peu comme Pascal, le pari de Pascal. Chacun peut miser sur le fait que Dieu existe. Pourquoi pas ? On peut effectivement construire toute sa vie sur cette foi. Ça, c'est la liberté de chacun. C'est une liberté fondamentale. On peut pratiquer une religion et investir son existence dans une religion, dans une foi. Mais ça n'est qu'un pari. Et c'est une conception de la vie qui peut être discutée. – C'est-à-dire, vous dites que c'est une idée. Ce ne sont pas des individus auxquels vous attaquez. Mais quelle est la différence ? – Non, mais la loi est très claire. On peut débattre de tout. Les questions, c'est les questions philosophiques qui sont éternelles. Est-ce que Dieu existe ? On n'en sait rien. Jusqu'à la fin de l'humanité, l'homme se posera cette question. On aura le droit de dire que Dieu existe comme on aura le droit de dire que Dieu n'existe pas. Après, les individus, ils construisent leur vie comme ils veulent. C'est aussi une liberté fondamentale. On peut pratiquer une religion. Et ce n'est pas remettre en cause l'intimité d'un individu, sa spécificité, que de contester ou d'émettre des avis divergents sur la conception philosophique qu'il a de la vie. – Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que vous vous attaquez à leur conviction et que vous vous attaquez aux individus. Quelle est la différence entre vous et entre un polémiste connu qui considère que les mineurs sont des doleurs ou des choses comme ça ? Pour ne pas le citer, c'est… – Mais la décision de justice qui a été rendue par le tribunal en 2006 pour le procès des caricatures est très claire. On peut critiquer les convictions et les dogmes religieux, mais c'est vrai qu'on ne doit pas montrer du doigt les individus en tant que croyant ou appartenant à une communauté religieuse. Parce que là, effectivement, on peut basculer dans la stigmatisation, on peut basculer dans la haine de l'autre, dans l'appel à la haine. Et c'est ça la ligne rouge. Et Charlie l'a toujours respecté. Et on n'a jamais été condamné là-dessus. En tous les cas, le procès des caricatures a bien montré qu'on avait respecté cette ligne rouge et qu'on ne s'en prenait pas aux individus, mais simplement aux dogmes religieux. Et ça, on a le droit de le faire. Voilà. – Vous avez, on ne va pas faire un calcul, mais dans le bouquin, vous avez vu combien il y a une sur l'islamisme et combien il y a une sur les autres religions ? – On n'a jamais fait le calcul, d'autres l'ont fait pour nous. Ça dépend des périodes. En fait, c'est toujours pareil, comme le disait Charbes à l'époque, on fait des dessins sur l'actualité. Dans les années 70, il y avait beaucoup d'une sur le catholicisme, parce qu'à l'époque, Paul VI, le pape, fustigeait la pilule, l'avortement. Donc évidemment, il y avait énormément de dessins pour critiquer l'église catholique de l'époque. Mais dans les années 90, quand reparaît Charlie Hebdo en 92, il y a une guerre civile en Algérie où on voit des choses atroces, où on voit apparaître quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui est l'islamisme. Et c'est quelque chose de nouveau, qui tout doucement apparaît aussi dans la société française, à travers de plus en plus d'intégrisme, d'intolérance religieuse, et on ne peut pas ne pas en parler. C'est aussi une évolution de la société française, et quand on fait un journal d'actualité, on a le droit de parler de choses qui existent. C'est un fait politique qui est arrivé dans les années 90, l'islamisme en fait, qui est différent de l'islam, parce qu'il y a eu toujours de l'islam en France. Mais dans les années 90, on voit arriver des imams qui viennent d'Algérie, qui sont proches du FIS, qui sont proches du GIA, et qui font main basse, en tous les cas qui tentent de faire main basse, sur l'islam tout court. Et comment ne pas en parler ? C'est quand même un phénomène très grave, et qui remet en cause beaucoup de choses. Et comment vous réagissez à ceux qui, dans la classe politique française aujourd'hui, vous comparent, je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui a comparé Charlie et Marianne à Valeurs Actuelles, par exemple, et qui considèrent que ces dernières années, vous avez franchi cette ligne rouge ? D'abord, ça n'est pas étayé par des choses avérées. D'abord, c'est faux. Il faut être clair là-dessus. Nous, on n'a jamais adhéré à ce discours, qui est un discours typiquement d'extrême droite, qui consiste à dire que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. On peut être musulman et démocrate. Il y a plein de Français de confession musulmane qui sont démocrates, qui respectent la loi, qui respectent la République. Donc, on n'a jamais dit, on ne dira jamais, nous, à Charlie Hebdo, que la pratique de l'islam est incompatible avec la démocratie. On le voit en Tunisie. On peut être musulman et œuvrer pour un système démocratique. Les discours d'extrême droite, ce n'est pas ça, les discours d'extrême droite, c'est de dire que c'est incompatible. L'islam, en général, et pas seulement l'islamisme, est incompatible avec la démocratie. Ça, c'est un discours d'extrême droite. Ce n'est pas le discours de Charlie Hebdo. Et donc, c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, à mon avis, fait des amalgames injustes. Vous avez l'impression que cette gauche qui vous soutenait, qui riait aux caricatures que vous faisiez dans d'autres situations, sur d'autres religions, aujourd'hui, a changé ? La gauche, elle est un peu en miettes. Elle est un peu explosée à travers tout un tas de tendances. Elle est un peu déboussolée, on en a l'impression. C'est vrai que... Moi, je pensais naïsement, quand j'ai commencé à faire des dessins, justement dans les années 90, que quand on était de gauche, on était laïque. Puis, c'est vrai qu'on a découvert qu'on pouvait être de gauche et ne pas être très critique à l'égard de certains aspects intransigeants ou réactionnaires qu'il y a dans les religions. Alors, quand on se dit de gauche et quand on se dit moderne et progressiste, et qu'on a en face de soi des pratiques religieuses qui sont des pratiques passéistes, réactionnaires, on devrait réagir. C'est quand même étonnant qu'à gauche, on ne réagisse pas devant une dérive, oui, très conservatrice qu'il y a dans certains religions. Cette gauche, elle est capable de réagir à des dérives conservatrices quand c'est, par exemple, les catholiques intégristes qui chantent la messe en latin. Mais quand il y a des musulmans réactionnaires et conservateurs et attachés à un islam ancien, on va dire, ils ne disent rien. Alors que c'est la même chose que lorsqu'on a des catholiques intégristes... Mais vous comprenez ce qui s'est passé dans cette gauche ? Vous l'avez suivi, c'est votre histoire. Moi, en fait, je veux dire, franchement, quand j'ai commencé à amener des dessins, ma vision de la gauche, elle a été très simpliste. Je sortais de la fac, pour moi, il y avait le PS, il y avait le PC, et puis c'est tout. Et c'est vrai que j'ai découvert, à Charlie Hebdo aussi, une multitude de familles à gauche et à l'extrême gauche que je ne connaissais pas, des nuances, des subtilités. On a vu des gauches radicales, les trotskistes, les néo-trotskistes, tout un tas de familles. C'est à la fois très riche, c'est très enrichissant, mais c'est vrai que comment construire une gauche unie à travers toute cette diversité et toutes ces divisions qu'il y a à gauche ? C'est un peu le problème de la gauche. Elle est très forte pour se diviser, mais elle est beaucoup plus, comment dire, mal à l'aise pour s'unir. Alors, il y a aussi des unes politiques que vous avez faites, qui n'épargne personne. Alors là, c'est clair. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais il y a Marine Le Pen, il y a plusieurs présidents de la République, Nicolas Sarkozy, voilà, Ségolène Royal, alors qui était candidate, François Fillon, et puis François Hollande, et Emmanuel Macron. Bon, personne ne trouve grâce à vos yeux. Ça, c'est un grand principe. Grâce, il faut faire attention, on n'est pas non plus un journal populiste. Il ne s'agit pas non plus de salir la politique. Il ne s'agit pas non plus de dénigrer la politique. On n'est pas anti-parlementariste. Mais après, c'est la vie politique, des fois, des hommes politiques qui s'égarent, ou qui méritent peut-être des fois la critique à travers un dessin satirique. Voilà, c'est juste ça. Le dessin satirique, c'est peut-être ça qu'on a oublié ? C'est le deuxième degré qu'on a oublié ou qu'on ne comprend plus, peut-être ? Dans un bon dessin satirique, il faut à la fois un peu de fond. Il faut quand même porter le fer là où il y a un vrai problème politique. Il faut attirer l'attention du lecteur sur ce qui nous semble important. Mais ça doit se faire d'une manière, oui, avec un peu du deuxième degré, avec un peu de distance aussi. Il ne faut pas non plus être dans la... Ce n'est pas du cynisme ? Non, non, ce n'est pas du cynisme, non, c'est de la mise à distance quand même. Il ne faut pas non plus sombrer dans le nihilisme ou dans le pessimisme noir. L'humour permet quand même de rester un peu optimiste malgré tout. Les femmes. Les femmes, vous avez combattu pour les droits des femmes, pour l'avortement. Et ça, c'est en 1972. Et puis là, 2019, ce dessin sur la Coupe du monde féminine, bon, voilà, quoi. On peut être choqué, hein. Ah ben ça, c'est sûr. Ça avait des chances de choquer. Mais c'était aussi... Comment dire ? C'est une question aussi. Est-ce qu'il faut que... Est-ce que tous les combats sont valables ? C'est vrai que... Je citais tout à l'heure Kavana qui disait que Charlie Baud devait se dresser contre ce qu'il appelle le sport idolâtre, c'est-à-dire le sport de masse. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y a eu des Coupes du monde, on a toujours un peu râlé. On a fait même des numéros spéciaux contre ce foot un peu abétissant. Et le fait de voir une Coupe du monde féminine où finalement plus personne ne se pose des questions sur cette manière de faire du sport. Voilà, c'était ça la question. Est-ce que sous prétexte que c'est une Coupe du monde féminine, il faut arrêter de critiquer ce foot business ? Voilà, c'était ça. Mais bon, ça a suscité des réactions féministes. Ah ben non, c'est très difficile d'avoir une opinion uniforme dans tous les mouvements féministes. Il y a tellement de diversité. C'est un peu comme la gauche. C'est tellement fractionné que voilà. Mais il y a des féministes qui nous ont compris. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais comment ça se passe à l'intérieur de la rédaction ? Il y a aussi des débats sur la une. Il y a aussi... Non, là, ça va trop loin. Non, là, quand même... Non, c'est comme... On essaye de trouver une une qui soit... Si ça ne va vraiment pas, s'il y a des bons arguments... Oui, effectivement, des fois, il y a des dessins qui ne fonctionnent pas bien. Voilà, c'est plus comme ça. Il faut que ça fonctionne bien. Il faut que ça soit juste. Ce qu'on évite, c'est ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair. Voilà, ce qui pourrait être mal interprété. Alors, des fois, il vaut peut-être mieux une une un peu rude, mais claire, que des unes un peu entre deux et puis qui peuvent susciter ambiguïté. Voilà. Alors, il y en a, celle-là, bon, c'est clair. Sur les accidents d'avion, moi qui ai peur de l'avion, voilà, 2009, c'était le Rio-Paris et 2011, 2011, le 11 septembre, Vendée. Là, c'est de l'humour noir. Là, c'est dur. Il n'y a pas de dessin satirique sans humour noir. Voilà. Parce que c'est vrai que l'humour noir met en scène la mort. et c'est vrai qu'on sera tous égaux devant la mort. Donc, c'est pour ça aussi que les gens sont toujours un peu heurtés. Il n'y aura pas d'échappatoire. Et donc, c'est vrai que quand on fait des dessins satiriques sur la mort, on croit qu'on s'amuse de la mort des autres, alors qu'en fait, on sait très bien que nous-mêmes aussi, voilà, ça pourra nous arriver aussi. Donc, c'est un miroir. C'est aussi de nous-mêmes. C'est notre propre destin dont on rit. Ce n'est pas de quelque chose qui arrive aux autres et qui ne nous arrivera jamais. Mais ça nous arrivera un jour. Hélas, vous l'avez même traversé. Hélas, de telle façon. Et on continue de faire des dessins d'humour noir sur la mort. Il ne va pas s'arrêter. Malgré, évidemment, tout ce qui s'est passé. Malgré la menace, malgré les attentats, malgré les morts. Mais au contraire. Il faut peut-être en faire encore plus. C'est ça, l'esprit Charlie ? Encore plus ? C'est de ne pas céder justement au pessimisme et de ne pas se laisser impressionner justement par peut-être des émotions un peu faciles. Voilà. D'essayer un peu de se débarrasser, de se délester des modes, des tendances, des effets de masse, de réagir comme les autres pour faire comme les autres et où finalement, à la fin, on n'existe plus puisqu'on est comme les autres. Mais vous êtes quand même très attaqué aujourd'hui aussi. Alors soutenu, on l'a vu. Et ça, c'est nouveau. Il y a eu la marche du 11 janvier qui était exceptionnelle. Est-ce que ça pourrait se reproduire aujourd'hui ? La marche du 11 janvier, elle a lieu quelques jours après le 7 janvier. Donc c'est presque lié au 7 janvier. On ne va pas recréer artificiellement aujourd'hui un événement comme ça. C'est l'émotion du moment, de l'instant. On ne recrée pas deux fois un événement comme ça. Mais après, à travers les lettres des lecteurs, on s'aperçoit que c'est encore extrêmement vif. En tous les cas, que l'attachement pour Charlie est vraiment intense. Il y a quelque chose qui n'a quand même pas disparu. Tout n'a pas disparu. Ça n'a pas régressé parce que ce que disait Richard Malkin dans un interview, il disait finalement la liberté d'expression a régressé aujourd'hui. Alors, c'est l'avocat qui parle, mais c'est vrai qu'on a vu apparaître des nouvelles formes de censure avec les réseaux sociaux. Des gens qui sont... Alors là, on parlait de stigmatisation des individus qui sont désignés à la vindicte populaire sur les... Là, on n'est pas dans le débat d'idées. C'est toi, personnellement, tu ne dois plus faire ci, tu ne dois plus faire ça. C'est nouveau. On n'avait jamais vu ça. Les moyens d'expression qui sont mis à la disposition de n'importe quel citoyen peuvent devenir des armes terrifiantes de destruction ou de haine. Alors, est-ce que les gens qui tapent ça sur leur portable se rendent compte de l'effet que ça fait chez les gens ? Je ne sais pas. Peut-être que... Mais oui, ça, c'est nouveau. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit mais finalement, cette culture, à la fois de la liberté d'expression à laquelle on a attaché de nous mais en même temps, cette culture aussi, il faut quand même respecter les individus. Est-ce que les gens ont bien compris tout ça ? Ce n'est pas sûr. Oui, c'est débattre des idées et protéger ou en tout cas ne pas attaquer les individus. C'est cela la ligne rouge. C'est cela la... Parce que si on commence à s'autoriser à s'en prendre à des individus ou avoir des discours qui désignent des individus, non plus des idées des individus, vous pouvez toujours avoir des énergumènes qui se croient autorisées d'aller attaquer telle personne dans la rue, d'agresser telle personne. L'étape suivante après, c'est la violence. Et c'est ça la ligne rouge. Il ne faut pas non plus avoir des discours qui engendrent la violence. C'est la loi. C'est l'appel à la haine. La vie en démocratie, elle peut être vigoureuse, elle peut être animée, mais elle doit être pacifique. Voilà. C'est un parti politique, Charles Hebdo, aujourd'hui ? Ça crée tellement de clivages, ça crée tellement de passions il y a les pours et les contres, aujourd'hui. Non, on ne s'est jamais vu comme un parti politique, même si, comme je l'évoquais, on se situe plutôt à gauche, mais on n'a pas, comment dire, on ne cherche pas à élaborer une plateforme politique. Puis un parti politique, la logique d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. D'ailleurs, plus que parfois que l'élaboration d'idées. ça devrait être plutôt l'inverse. Non, nous, c'est plus les idées qui nous intéressent. Voilà. C'est un lieu d'idées, de débat d'idées. Lorsque vous voyez que le président Macron veut faire une loi sur les séparatismes, qu'il veut désigner, non pas l'islam, mais l'islamisme, qu'il veut empêcher les écoles à la maison, ou en tout cas les contrôler, qu'il veut faire signer des chartes éthiques, des chartes de laïcité à des associations, vous avez l'impression que sur cet intégrisme dont on parlait, on progresse ? Je crois quand même que maintenant, les choses sont un peu plus claires. Je pense qu'il y a quand même un peu moins d'amalgame entre l'islam, entre guillemets, normal, et l'islamisme. Quand même. Je crois qu'on a quand même un peu mieux cerné le problème. Il ne s'agit évidemment pas de critiquer la religion musulmane et le droit d'être musulman. On a le droit d'être musulman et d'aller à la mosquée. Ce n'est pas ça la question. C'est quelle pratique on a de la religion dans une société ouverte où on doit cohabiter avec d'autres points de vue, d'autres convictions, d'autres religions. Ça nécessite inévitablement... Il faut tenir compte aussi des autres. C'est tout. S'adapter. S'adapter un peu aux autres. Je vous ai choisi comme visage de la semaine. Quel visage avez-vous choisi pour cette semaine ? Il y a un visage mais qui m'impressionne, c'est cet opposant russe, Navalny. Alexei Navalny. Voilà. Parce que je me dis, il y a des gens qui se battent pour leur liberté d'expression, mais dans des états qui ne sont pas des états de droit. Il a été empoisonné, soigné en Allemagne, il accuse Poutine aujourd'hui. Nous, ce qui nous est arrivé, même si c'est extrêmement épouvantable, on est quand même dans un état de droit. Il y a un procès, on est quand même reconnu dans nos droits, donc il y a au moins ça. Mais dans certains pays, vous avez des gens qui se battent pour la liberté, leur liberté, mais dans des pays où l'état de droit n'existe pas. Et moi, c'est toujours ça qui m'a toujours un peu angoissé, c'est comment on fait pour se battre dans un état où vous n'avez rien autour de vous, pas même la loi, avec vous. Et où l'arbitraire peut vous tomber dessus de n'importe quelle manière. Et l'arbitraire, non pas venant d'énergumènes extrémistes, mais de l'état lui-même. Si vous, en buvant un thé, vous vous dites que vous pouvez être empoisonné par les services secrets de votre propre pays, mais comment vous faites pour vivre ? Merci. Alors, je le disais, vous êtes sous protection, vous avez une vie assez particulière. avec quand même des menaces et même s'il y a des moments de solidarité, heureusement, ça n'est pas quand même facile tous les jours. Quand vous êtes off, comment vous déconnectez ? Comment vous vous sortez de cela ? Vous savez, quand on est dessinateur, bien avant janvier 2015, je crois que tous les dessinateurs sont un peu, comment dire, un peu casagnés. Quand on dessine, on passe beaucoup de temps chez soi devant sa feuille de dessin. Donc, je ne vais pas dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps dehors, mais on arrive à se créer notre propre univers, où on peut s'évader par le dessin, par tout un tas de choses. Donc, on arrive quand même à s'évader, je dirais. Mais, même si c'est vrai que pratiquement, il y a des contraintes qui n'existaient pas avant, je me dis toujours que, bon, je suis vivant, je n'ai pas à me plaindre. comme le disait d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure des témoignages dans le procès, c'était un homme qui avait été pris en otage à l'hypercachère, il a dit, je suis vivant, je n'ai pas le droit de me plaindre. Et c'est vrai que la conclusion, c'est ça. Quand on est vivant, je n'ai pas le droit de me plaindre, tous nos amis à Charlie autour ne sont plus là, ce serait indécent que je me plaigne. Merci beaucoup. Merci, Risse, de cet entretien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.